Je ne serai jamais pirate. Je m'appelle Pauline de La Provoté, je suis la dessinatrice de Trésor. Alors Trésor, c'est un projet tout d'abord que Jean-Baptiste a créé. Au tout début, c'était censé être un scénario de film, film jeunesse, d'aventure, à la croisée entre les Goonies et Peter Pan. Mais rapidement, il s'est rendu compte que ce n'était pas réalisable en film, que le budget était trop grand s'il voulait être fidèle à sa vision. Et donc, il a décidé de tout remanier pour faire un scénario de bande dessinée. Puis un peu plus tard, il m'a trouvé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il m'a proposé de travailler là-dessus. J'ai lu le scénario, j'ai adoré. Ensuite, Charlotte, notre coloriste, est arrivée sur le projet. L'équipage est couplé. Ce qu'on fait au tout début, c'est que Jean-Baptiste m'envoie un script. À partir de ça, je fais des très très petits dessins pour chaque page. Sans détailler ce qu'il y aura dans les cases, on voit comment seront agencées les pages. Une fois qu'on a validé ça, je me mets sur mon ordinateur, sur Photoshop, et je fais ce qu'on appelle le storyboard. Et une fois que tout ça est validé, je passe à l'ancrage. Et ensuite, j'envoie tout à Charlotte. On est tout le temps, que ce soit sur Instagram ou Pinterest, où on enregistre plein d'images spécifiques. C'est très utile parce que j'ai des tableaux spécifiques pour trésors, par exemple pour les décors du tome 2, pour les nouveaux looks des personnages, ou ce genre de choses. Est-ce que ça doit être chez Dupuis ? C'est difficile de choisir un seul auteur, déjà. C'est Lou de Julien Niel. Après, chez Dupuis, il y a les sœurs Grémiers. Les nombrils, ça, j'ai dévoré. J'adore le dessin, qui est super efficace, super expressif, super épuré. Et puis forcément, Zombilénium d'Arthur Defain. Magnifique. Adoré le carnet. Mon carnet, que je n'ai pas emmené ici. Enfin, mes carnets, parce que j'ai toujours avec moi un carnet de dessin, que je sors parfois dans le train, parfois je ne le sors pas pendant des mois, mais c'est un truc que je trimballe avec moi depuis des années. J'ai un placard rempli de carnets depuis 2015 peut-être. Je pense que c'est ça mon plus grand trésor. Un truc que je garde précieusement, qui prend de la place sur moi, mais que je ne jetterai jamais. Où est-ce que vous avez trouvé tout ça ? Ah, c'est bon, j'ai une paire. Ce n'est pas la bonne boucle d'oreille. C'est une paire ? Ce n'est pas du tout le coup. Oui, ça, c'est bon. Je ne triche pas. De toute façon, vous ne voyez pas. Donne l'argent. Ok, la bague. Je pensais qu'il y aurait un piège. De l'argent. Je m'en doutais un peu. C'est une vraie ? Pas du tout. Alors ça, c'est trop marrant. En fait, je pense que je vais tout ramener à mon petit frère, il va adorer. Un autre très beau bijou. Décidément, tu connais bien mes goûts. C'est des pièces en chocolat ? Ok, ça, c'est trop marrant. Merci, merci beaucoup. Vous savez que je vais tout manger pendant le tome 2. Elle est vraiment géniale, cette bouée. Pratiquement exactement celle qu'il y a dans la BD. C'est parfait, je suis complètement prête pour cet été-là. Mais tu sais que tout ça, vraiment, je vais ramener, je vais tout mettre dans la boîte. Même les trucs qu'il y avait dans les... Et je pense que je ramènerai tout en dédicace et les enfants ont trop kiffé.